L'autre information qu'on a appris ce matin... Oui, vous pouvez me permettre, je vais réunir sur le communiqué. Exactement, c'est ça, je l'ai parlé. C'est le communiqué qui se concerne à nos confrères du groupe Infomédia, Film Média, c'est ça ? Oui, Fréquences Média. Fréquences Infomédia. En raison de pression politique, le président du conseil d'administration du groupe Fréquences Média, ça veut dire Antonio Soare, aurait donc subi la radio, Film FM est au réglé de vous informer que son numéro... ...2022 n'aura pas... Qu'est-ce qu'il ne va pas ? C'est dommage. En fait, c'est très dommage ce à quoi on assiste aujourd'hui. On a comme l'impression que l'agent au pouvoir veut clouer le bec aux journalistes, veut clouer le bec à la presse, veut clouer le bec... T'as pas l'agent quand même ? Non, 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 c'est le gouvernement guinéen. Non, oui, mais le gouvernement guinéen, c'est un bébé de l'agent. Le gouvernement guinéen, c'est un élément de l'agent. C'est le chef de l'État qui a nommé le Premier ministre, c'est le chef de l'État par décret qui a nommé les membres du gouvernement. Non, sortons de ce départ stérile-là. Revenons sur le contenu du communiqué. Le contenu du communiqué. On dit pression politique. Exactement, c'est de ça que je parle. Oui. On veut faire la pression, on veut clouer le bec aux journalistes, on veut clouer le bec aux leaders de pognon. Pourquoi faire la pression sur Antonio Soiré ? On l'a retiré ici, Guiné Games, qui a quand même généré beaucoup d'emplois. Aujourd'hui, grâce à Guiné Games, par le passé, des familles parvenaient quand même à nourrir, des pères de famille parvenaient à nourrir leur famille. Ils parvenaient à faire face aux besoins de leur famille. Aujourd'hui, je vous apprends qu'il y a des familles, nous sommes à une semaine, après une semaine de l'ouverture des classes, il y a des familles qui n'ont pas... Oui, mais est-ce que ce n'est pas lié à l'invitation de celui d'Alain Diallo ? Peut-être, je ne sais pas trop. On devait sortir de cela. Celui d'Alain Diallo, il est en exil aujourd'hui. On dit qu'il n'est pas en exil, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Oui, justement, il n'est pas en exil, tant mieux. Mais après, son invitation sur un média de la place, l'émission On refait le monde n'aura pas lieu. En tout cas, il est invité dans l'émission On refait le monde de ce soir. Exactement, qu'il nous dise aussi que c'est l'eau d'Alain Diallo, si c'est le cas, il ne passera pas dans l'émission On refait le monde de ce soir. Non, qu'il nous dise que si c'est le cas, il ne passera pas dans l'émission On refait le monde. Là, il y aura une chaîne de solidarité. Parce que moi, ce qui arrive à Film Media, au groupe Frequence Media, c'est quand même inadmissible. C'est dans ce pays où on voit que... Vous êtes un souvenir, Koumou Taoré. Vous avez beaucoup de passion. J'ai appris ce matin l'information, j'apprends ce matin l'information, mais je pense qu'encore une fois, ce qui se passe, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, on veut clouer le bec aux journalistes. L'agenda nous a présenté sur un plateau d'or, qu'elle vient justement pour rassembler. Mais ces actes qui sont posés, ce ne sont pas les actes de rassemblement. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? C'est l'eau d'Alain Diallo qui est attendue à trahissera dans l'émission et le phénomène de cet après-midi. Pourquoi interdit à Célo de passer dans l'émission ? Non mais est-ce que ce n'est pas ce qui a été dit ? On a dit pression politique du président du conseil d'administration. Est-ce que c'est lié à cela ? Je fais le parallèle, est-ce que c'est lié à cela ? Mais encore une fois, que peu importe qui c'est par rapport à Célo ou pas, mais le fait de mettre la pression sur le patron du groupe Frequence Média, c'est inadmissible. Bill Gates, du moins Média, en a connu la même chose, mais je pense que nos confrères de film devaient rester forts dans la tête parce que ça, le combat ne fait que commencer en fait. Parce que ce que l'agenda est en train de faire, franchement, l'agenda a quand même une politique décartée. L'autre point, c'est que nos confrères de film pouvaient ne pas peut-être rejeter, ne reporter l'émission. Non, l'émission pouvait avoir lieu, sans c'est le diallo, mais ils ont préféré ne pas du tout faire l'émission. Pas du tout. Sans dire un. C'est normal. Oui. C'est normal, c'est normal. C'est comme si on disait, par exemple, aujourd'hui que le patron de Dioma ne peut pas se permettre de faire un certain nombre de choses. Nous, ici, à Dioma, on restera fidèles, on restera derrière le patron pour une question de solidarité. Je dis encore une fois que cette information qui vient de tomber comme un couperet ce matin, en mettant la pression sur le patron du groupe GFM, groupe Frequence Média, je pense que c'est inadmissible. L'agent est dans une posture de clouer le bec au milieu de l'église. Tout le monde trauré. Merci de passer dans cette émission. Dumboui a fait attention. Dans tous ces nerfs, on revient sur ce communiqué de nos confrères du groupe Frequence Média en raison de pressions politiques que le président du conseil d'administration du groupe Frequence Média aurait subi. La radio FIMFM est au regret de vous informer que son numéro Mirador de ce lundi 10 octobre 2022 n'aura pas lieu. Par conséquent, nous présentons toutes nos excuses et à nos milieux d'auditeurs et téléspectateurs ainsi qu'à notre invité prestige, l'agent Célou Dalland Diallo, signé groupe Frequence Média. Est-ce que c'est lié à l'invitation de Célou Dalland Diallo, groupe d'indication ? Ce qui fait que c'est clair, Joma FM, à travers son émission On refait le monde, confirme l'invitation de Célou Dalland Diallo qui doit s'exprimer sur les antennes de Joma Media. Cet après-midi, il est également l'invité prestige de l'émission de ce lundi 10 octobre 2022 à 17h en temps universel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !